Esaïe, chapitre 38 A cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Esaïe, fils d'Amotz, vint le trouver et lui annonça. « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. « Va annoncer à Ézéchias. Voici ce que dit l'Éternel, le dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute quinze années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. « Voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais faire reculer l'ombre des marches qui est descendue sur l'escalier d'Akaz, et ce grâce au soleil. Je vais la faire reculer de dix marches. » Et le soleil recula de dix marches sur l'escalier où il était déjà descendu. Poème d'Ézéchias, le roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Je disais, au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde. Mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivai au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en aurais fini avec moi. Je me suis retenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussai des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés, vers le ciel. Seigneur, je suis accablé, porte-toi garant pour moi. Que dire ? Il m'a parlé et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elle que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre. Comme moi aujourd'hui, et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Esaïe avait dit qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Quant à Ézéchias, il avait dit quel est le signe que je pourrais monter à la maison de l'Éternel ? Ésaïe, chapitre 39 À la même époque, le roi de Babylone Mérodac Baladan, fils de Baladan, envoyait une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ? » Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone, pour me voir. » Ésaïe ajouta « Qu'ont-ils vu dans ton palais ? » Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, » dit l'Éternel. « De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire deux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel, que tu viens de dire, est bonne. En effet, » ajouta-t-il, « il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ésaïe, chapitre 40 « Consolez, consolez mon peuple, » dit votre Dieu. « Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçue de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Une voix crie dans le désert « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Une voix a dit « Proclame un message. » Et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ? » « Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. » « L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda « Voici votre Dieu ! » » Le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main ? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule ? Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire ? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui ? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début ? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre ? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont, pour lui, pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'ils soufflent sur eux. Ils se dessèchent alors. Le tourbillon les emporte comme un brin de paille. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Et pourquoi affirmes-tu, Israël ? Ma situation échappe à l'éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils marchent sans s'épuisent. C'est votre vie qui est